Guidée par la nouvelle dynamique qu'inspire la République démocratique du Congo, plusieurs entreprises s'eruent vers Kinshasa pour s'installer ou nouer des partenariats à l'image de la société Aldenano Solar Chain Solutions, spécialisée dans les services d'emballage et d'entreposage qui arrivent trouvés preneurs pour ces offres et services. Ce que j'ai apporté pour le peuple congolais, c'est juste cette technologie que je venais de mentionner tout à l'heure qui va permettre au peuple congolais de pouvoir améliorer les conditions de vie avec les ressources naturelles qu'ils ont déjà, puis avoir l'eau, l'eau puise, puis développer aussi les systèmes énergétiques. Ces géants américains atténuent à Kinshasa une réunion de prise de contact avec certains leaders d'opinion et représentants de quelques structures. Aldenano est en République démocratique du Congo pour proposer des solutions à plusieurs problèmes que rencontre la population. Avec trois produits à la clé, Aldenano Solar Shiller, une petite unité d'entreposage frigorifique fonctionnant à l'aide de l'énergie solaire, Aldenano Solar Power, une centrale de conversion d'énergie solaire qui capte l'énergie solaire et la convertit en courant alternatif, et Aldenano Solar Water qui extrait l'eau directement de l'air. Nous avons trois principaux produits. Nous avons d'abord les générateurs qui peuvent permettre une bonne conservation de la nourriture, une bonne conservation de choses qui peuvent garder bien froid. Nous avons aussi des panneaux solaires qui sont puissants et incapables de produire l'énergie. Nous avons la possibilité à partir de l'air, à partir de l'humidité, produire de l'eau et des glaçons pour donner une eau pire à la population. Nous avons aussi des panneaux solaires qui sont capables d'apporter de l'énergie électrique là où il n'y en a pas. Le projet semble captiver les participants à La Réunion qui n'ont pas manqué de vanter les qualités des produits Aldenano. J'étais beaucoup plus, c'est vrai, intéressé par le troisième produit en ce qui concerne les générateurs puisque nous avons effectivement dans notre pays un problème sérieux en matière d'électricité. Voilà, donc c'est pour ça que je pense que c'est une offre qui vient vraiment à point de nommer, surtout qu'au niveau du gouvernement, il y a une nouvelle loi sur l'électricité et qui favorise justement le développement des énergies renouvelables. Vous avez vu qu'ils sont spécialistes pour les emballages. Ils servent quasiment 80% d'emballages aux Etats-Unis. Donc ils ont l'habitude depuis 50 ans et ils viennent pour chercher des partenaires qui peuvent être vraiment des partenaires pour installer ces usines ici et éventuellement des distributeurs. Donc ça peut intéresser le congolet de près pour créer des emplois, mais également améliorer le quotidien. D'autres vont encore plus loin en proposant des démarches pour l'appropriation de ce projet. Les produits de cette société doivent être bien présentés auprès des gouverneurs de province. Pourquoi ? C'est parce que c'est dans nos provinces qu'on a plus besoin de ces produits et les gouverneurs de province peuvent mobiliser des moyens pour que leur population ait des solutions proposées par cette société. L'expertise de cette entreprise n'est plus à démontrer. Plusieurs sociétés américaines et européennes bénéficient des services d'Aldelano. C'est dans l'état de Californie, aux Etats-Unis d'Amérique, qu'a installé la société Aldelano Solar Chain Solution, leader des services d'emballage et d'entreposage, fondé en 1968. Merci d'avoir regardé cette vidéo !